Alors mon mec intérieur était très content que je tourne cette vidéo, notamment à propos des mecs. Les gars, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de vous dans notre vie, qu'on se fait des salaires de folie, qu'on n'a pas envie que vous soyez près de nous, qu'on n'a pas besoin de votre soutien et de votre amour. Alors, je pense qu'on était en train d'en discuter ce matin et on se disait, tu as vu, la logique de Michetou ici, c'est normal. Et oui, le mec, il dit combien il a et la nénette, elle fait, allez, pourquoi ? Ou pas ? C'est un peu l'idée. Et on s'est dit, tu te rends compte ? Puis nous, on est très choqués, on est à notre compte toutes les deux. On n'avait jamais de la vie, on a élevé nos enfants seuls et tout. Donc, sachez que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, vous n'avez pas à voir au chapitre dans notre existence. Loin de là, on est comme les autres, on a besoin de tendresse, de soutien, de rigoler, de faire des trucs. On n'est pas... Mais par contre, ce n'est pas tout le monde qui fonctionne à la réaction de juste de l'argent, quoi. C'est peut-être un peu choquant. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir plus de copains mecs depuis plus jeune. Donc, les premières personnes auxquelles j'ai tenu la main quand ils se sont fait plaquer, ce n'étaient pas mes copines. C'étaient mes copains. Tiens-moi la main, c'est fini. Est-ce que tu peux dormir avec moi ? Tiens-moi la main jusqu'à ce que je m'endorme. Franchement, je me rappelle de Rudy, sa première grosse rupture. Et puis, vous, j'ai même l'impression que chez certains hommes, c'est encore plus fort que chez nous. Parce que nous, finalement, on a beaucoup de domaines de responsabilité dans notre vie. On ne va pas revenir là-dessus. Sauf les hommes qui s'occupent de leurs enfants seuls. Je pense que c'est encore souvent la femme ou alors si ce n'est pas délégué à une tierce personne. C'est encore la femme qui prend ce rôle. Même si dans les nouvelles générations, ça tend vraiment à s'équilibrer. C'est important. Et c'est très bien. Parce que je ne vois pas pourquoi j'aurais plus à faire la vaisselle que l'autre ou quoi que ce soit. Ou plus à ranger la vaisselle ou quoi. Et puis, ce n'est pas je me vante, je repasse. Et puis, quand on est ensemble, je ne repasse plus. Voilà, sinon, on ne repasse pas et ne le dit pas. Donc, voilà. C'est plutôt, je pense que l'ère du pipeau pour être avec quelqu'un ne fonctionne plus. Et peut-être c'est ça aussi que ça nous fait penser. J'allais dire mercure en gémeaux. Moi, je le mets en gémeaux direct. Après, je n'ai même pas si mon gémeaux. De mercure en taureau, puisqu'on est dans la matérialité, mercure rétro en taureau. Comment on peut réorganiser mieux ? Qu'est-ce qu'on a loupé ? Qu'est-ce qui nous a échappé ? Est-ce que c'était un bon choix ? Tout à l'heure, j'étais avec une petite boulangère qui me disait qu'elle n'a pas compris. Tout ce que je lui disais, elle ne comprenait pas ce que je lui disais. Je lui disais que j'avais arrêté d'un coup. Comme je vous ai dit, j'ai eu une crève démoniaque la semaine dernière. Je n'ai rien compris. C'était presque un truc chimique dans mon cerveau. Je ne peux plus fumer ni boire d'alcool. C'est mon corps dit non. Pour la bouffe, c'est hyper sélectif. Elle m'a dit, c'est normal si vous consommez beaucoup d'alcool. Je n'avais pas envie de rentrer dans le débat. Ce n'est pas du tout ce que je t'ai dit. En fait, je me suis rendue compte qu'elle avait 21 ans. Elle avait besoin de parler de sa cure à elle. Et elle m'a raconté qu'elle est devenue alcoolique à 14 ans. Et à la fin, elle m'a dit qu'elle n'avait que 21 ans. Et là, j'avais envie de lui dire, ma petite poule, et de la prendre dans mes bras. En fait, elle me parlait comme à sa maman. Je n'avais pas compris. Et ça m'a énormément embarrassée. Aujourd'hui, c'est mes vacances. Je n'avais pas envie de prendre ce rôle-là. Par contre, je l'ai écouté quand même trop longtemps. Non, je l'ai écouté 10 minutes. Parce que sinon, avec la soufflerie de la boulangerie, je n'aurais pas tenu. En ce moment, tout ce qui est trop chaud aussi, je ne supporte pas. J'ai vraiment des choses qui sont en train de changer en profondeur. Je vais regarder avec l'oracle de Michael, mais je suis sûre qu'on a une purification par le feu. Je viens également de voir, et je pense que ça va relaxer tout le monde. Il y a eu une parking tempête solaire. D'ailleurs, je me demande... D'ailleurs, qui nous protège des tempêtes solaires ? Qui s'en occupe de ça ? Où il est le... On met bien les parasols. Où il est le... Alors, tu me dirais, il cramerait. C'est peut-être ça qui nous a énormément fatigués. Il y a eu d'énormes tempêtes solaires. Et je trouve qu'ils devraient nous prévenir et qu'on devrait rester à la maison. Parce que c'est violent. Mais peut-être que c'est fait pour cramer ceux qui doivent l'être. Je n'en sais rien. Purification par le feu. Voilà ! Bon, sur ces bonnes paroles. Écoutez, continuez de vous reposer beaucoup. Là, moi, j'étais sur le point de vous faire toutes les vidéos du mois de mai. Et je vais me coucher. Parce qu'en fait, je n'ai pas dormi de la nuit. Mais je vais y arriver. Un jour, je fais de mon mieux. J'écoute mon corps. Vraiment. Denier, là, rétrograde en... En taureau, c'est ça. Écoutez votre corps. Votre corps va vous guider vers... Ah oui, là, c'est mieux. De toute façon, regardez, là, j'y pense. Parce qu'en ce moment, là, j'ai une petite tension au bas des reins. Dans les hanches. Je ne sais pas comment vous dire. Tu sais là où on a les petites faussettes ? C'est vraiment ça. Avoir les reins solides. Et tout d'un coup, quand je pense à quelque chose autrement, j'ai plus de tension. J'ai quelque chose qui se relâche, qui fait... Je te jure. Parce qu'on se met trop de pression. Il n'y a pas de raison d'aller aussi vite. En vrai. On n'est pas pressé. Le temps. Le temps, c'est de l'amour. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est ce qu'on se consacre les uns aux autres. Le temps, c'est notre richesse. Le temps, c'est tout ce qu'on a. Le temps sur cette petite planète. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Elon Musk, il veut prolonger le débat. Mais bon, je pense qu'il doit savoir aussi que... En fait, il doit vouloir prolonger ici. Parce qu'il y a quelque chose de kiffant. Après, on évolue encore de manière supérieure. Mais il doit pouvoir faire plus de pognon sur la planète. Je n'ai rien contre ça. Mais c'est intéressant de toute façon. C'est dommage qu'on n'en sache pas plus. Parce que j'aimerais bien nourrir mon esprit. Et puis là, j'avoue que je suis un petit peu perdue dans les sources d'informations. Je trouve qu'il y en a trop. On rame trop. Et puis, il n'y a plus les sources, j'allais dire, officielles, réglementaires, rigoureuses. J'allais dire qu'on a connu quand on était petit. Mais ça se trouve, c'était des baltracks déjà. On n'en sait rien. Bon, en tout cas, je voulais vous dire. Prenez soin de votre corps. Là, je sens. Et ils me disent, non, c'est pour beaucoup que ça tire en bas. Mettez-vous dans des positions... Là, je suis en PLS. En position latérale de ce cœur. Et oui, c'est ce qu'ils font. Et oui, ça ne se voit pas parce qu'on est en miroir. Non, non, je ne suis pas sur le cœur. Je n'écrase pas le cœur. Ne t'inquiète pas. Et ouais, je me suis mis une jambe en décalé. Et tout, c'est... Ouais, ouais. On est dans cet état-là. Et c'est tout bon. Je pense qu'on nous fait tout lâcher. Tu sais, un petit peu comme... Parce que sinon, on est dans notre mental. On se dit, mais non, on va pouvoir forcer. On peut en faire encore et tout. Et là, on vous dit, non, mais si tu ne pouvais plus. Il ne te restait que deux jours. Il ne te restait que 100 balles. S'il ne te restait que une heure. Aouh. Il y a quelque chose qui court en vous. S'il ne te restait que une heure à vivre. Tu ferais quoi ? Alors, fais-le. Bisous. Bisous.